On est fou On est fou On est fou Trapp ta standa Salope te bois Choca te l'eau te car Midi départ Paris Neymar Naser Qatar Voiture très rare Benda je démarre Esprit lemon cheesy DZ flexi cheesy Rallye spressing Musique streaming Bouteilles parking J'suis une moula J'suis un esprit Wesh les gens j'espère que vous allez bien meuf t'étais ou t'étais ou mais t'étais ou mais t'étais ou mais t'étais ou Qu'est-ce que ça nous a fait ? Attendez toujours les repères on met son son en fond sinon tu peux pas faire la vidéo j'ai pas de décorage T'étais ou un mois meuf que tu nous as abandonné sur Youtube sur Insta aucun signe de vie Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Tu t'es mariée ? T'as eu des enfants ? Tu es parti au pays ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'espère que je t'ai manqué quand même un peu parce que moi franchement tu m'as manqué la vérité vous m'avez manqué Je me suis dit que j'allais revenir avec une vidéo mais que blablatage parce que je sais que vous aimez ce style de vidéo En plus ça tu sais pas ce que je vais dire elle va nous annoncer qu'elle est enceinte qu'elle est mariée qu'elle a des problèmes qu'est-ce qu'il se passe Sors ton popcorn et installe-toi y'a rien de croustillant dans ma vie mais il faut que je te dise un peu les changements Peut-être que je suis enceinte non peut-être que je me suis mariée je sais pas peut-être que si peut-être que ça Du coup aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo make-up blablatage une vidéo franchement tranquille à la cool Je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo peut-être qu'elle va durer 30 minutes peut-être qu'elle va durer 20 minutes Concernant les produits je vais pas m'arrêter toutes les deux ondes à vous dire voilà j'utilise tel fond de teint j'utilise tel anti-cerne Je vous mettrai toutes les références et les liens si possible en barre d'infos Let's go baby I'm back Alors nous allons un petit peu parler j'espère que t'es posé confortablement bibiche Vous m'avez énormément manqué c'est un truc de fou comment le temps passe mais à une vitesse C'est juste incroyable Vous allez pouvoir le suivre ceux qui me suivent sur Instagram si tu me suis pas sur Instagram non c'est pas possible Je suis partie au Mexique et du coup en fait j'étais censée revenir avec un vlog Puisque j'avais monté sur Instagram que j'allais revenir avec un vlog Sauf que ceux qui ont suivi un petit peu mes aventures En fait j'ai développé comme vous le savez un produit pour la pose des cheveux Et du coup j'ai eu énormément de problèmes Non je plaisante c'est faux Tu crois que tu vas très genre de mon malheur ou quoi ? T'as que tu dis que si vraiment j'avais des problèmes dans la vie j'allais venir les exposer ici non En fait c'est que comme vous le savez j'ai développé un produit pour la pose des cheveux Et du coup je travaille sur le site internet ça demande beaucoup de temps L'administration Trop de paperasse c'est un truc de fou Du coup j'ai pas eu le temps en fait de venir de tourner les vidéos de poster Puisque je veux vraiment en fait c'est en train de tellement traîner ce foutu site internet Avec la banque l'ouverture d'un TPE ça demande tellement de temps Que je me suis vraiment attardé sur mon côté pro Je vous jure que si je vous ai délaissé c'était vraiment pas mon objectif tu vois Genre de te laisser et en plus de ça Quand tu crées ton produit que tu es derrière à tout faire Ça demande beaucoup 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 de temps Et les personnes qui sont auto-entrepreneurs Qui sont dans la démarche d'un commerce Vous devez savoir de quoi je vous parle Et c'est incroyable en fait Ça me demande tellement d'investissement Et tu vois pas en fait tellement que tu bosses Tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses Mais tu vois pas forcément ce qui se passe à côté Et tu veux tellement faire le meilleur pour toi, pour les autres Que du coup c'est incroyable en fait C'est tellement d'investissement Que ça en fait ça a été le facteur principal de ma disparition Et du coup en fait je me sentais pas Attendez que je reprenne mes esprits Parce qu'en fait quand tu te maques en même temps tu parles Tu sais plus du tout ce que tu fais Et en fait c'est que je me sentais pas tu vois revenir Parce que c'est un peu chaotique Cette année je vous cache pas que c'est vraiment chaotique Je suis plus du tout assidue dans les vidéos Vous avez dû le voir Je viens, je pars, je viens, je pars Ça va faire 4 ans maintenant que je suis sur Youtube Et quand j'étais chez mes parents On va dire que je postais une vidéo par semaine voire deux Et tu sais quand tu vis chez tes parents T'as pas forcément autant de responsabilité que quand tu vas vivre seul C'est que là voilà t'es chez tes parents Tu vas aider ta mère Tu vas plus t'attarder sur le logement de ta chambre Tu vas oui aider dans certaines tâches Mais c'est pas comme quand tu prends ton propre appartement Quand t'as ton appartement, t'es livré à toi même On va dire que c'est là en fait que je me suis vraiment rendu compte Ce qu'est être une femme Ce qu'est avoir des responsabilités C'est même pas une responsabilité Ce qu'est avoir des responsabilités Et ça demande tellement de temps Et encore d'investissement Que du coup Tu te dis oui il faut que je fasse ça Il faut que je fasse ça Il faut que je tourne telle vidéo Mais au final en fait c'est que t'as pas le temps Je vous jure que vous n'avez pas le temps C'est incroyable Tous ces petits trucs, ces facteurs là Le site internet Le développement de mon produit Là je développe encore un autre produit Mais t'inquiète ça Je t'en parle pas encore maintenant Puisque c'est en cours Plus toutes ces responsabilités font que Je me suis mise un peu tu vois en retrait Et je J'ai délaissé ma chaîne Vraiment j'ai délaissé ma chaîne Et le truc en fait c'est que tu vas rentrer dans un engrenage Moins tu vas poster de vidéos Et moins t'auras l'envie Je vous cache pas que j'avais plus du tout Cette envie Et là Dernièrement en fait j'ai assisté à la masterclass d'une amie Parisienne MP Et je suis tombée du coup sur Sur des abonnés Qui m'ont dit Oui mais qu'est-ce qu'il se passe On te trouve plus sur Youtube T'es plus sur Insta Et je leur ai dit Ouais en fait je m'y sentais plus La vérité c'est que Je m'y sentais plus du tout Je m'y retrouvais plus forcément Je sais pas J'avais plus l'envie J'avais plus l'envie Et ceux qui me suivent sur ma chaîne Depuis un bon moment ou pas Vous savez que Je suis une personne Voilà qui a du peps J'aime vous transmettre Des bonnes ondes Des good vibes Tu vois je suis pas là pour Faire la meuf Genre mes skins Ouais ça va pas Si ça 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 Tu vois Et je me sentais pas de revenir Alors que J'étais pas bien intérieurement Dans le sens où Voilà j'étais très préoccupée Par ce qui se passait à côté Dans ma vie privée Avec mon site Tout ça Et je me sentais pas en fait Venir comme ça Et être effacée Tu vois en mode Salut tout le monde Et je sais que Certaines personnes L'ont remarqué Et on m'a dit Ouais Névia t'es plus comme A voir dans tes vidéos Et je me suis dit Ouais en fait Les gens l'ont remarqué Parce que Quand j'étais chez ma mère J'étais beaucoup plus folle Et depuis que je suis ici On va pas dire que J'ai forcément perdu Cette folie Mais on va dire Que je suis un peu plus sérieuse Et après peut-être Que je le trompe Vous me le dire en commentaire Et du coup Je me sentais pas Revenir comme ça Avec une vidéo Sachant que Je revenais du Mexique J'allais revenir avec un vlog Et ça faisait encore Deux semaines De revenir comme ça Tu vois Donc là je me suis dit Je reviens avec une vidéo Explication Parce que je vous les dois Enfin j'estime que je vous les dois Puisque vous me suivez Et du coup Je vais reprendre ma respiration En fait ça fait tellement bizarre De revenir après un mois Et du coup Du coup du coup du coup Ouais en fait c'est que J'avais plus cette motivation Comme j'avais avant J'avais plus cette volonté Et franchement la vérité Je sais pas Si c'est un ressenti Que j'aime moi personnellement Ou si c'est C'est général D'autres personnes Qui sont sur Youtube Ou vous même Qui regardez les vidéos Mais en fait c'est que Sur Youtube Je sais pas C'est plus comme avant J'ai l'impression C'est Je sais pas Je me retrouvais plus en fait Je me retrouvais plus Même sur Insta J'étais là Tu postes Mais voilà c'est pas Je postais sans vraiment Être dans le truc Où voilà tu vois J'étais à fond dedans Ou je me disais Vas-y je vais essayer de poster Pour animer le truc Parce que même sur Insta Je postais je crois Une fois par semaine C'est généralement les week-ends Le vendredi Et quand j'étais en vacances Je me disais Vas-y là je suis en vacances On va pouvoir me shooter Enfin tu vois Je vais pouvoir partager un maximum Mais je sentais pas forcément Qu'il y avait Tu vois ce truc Ce feeling Cet échange là Et je me suis dit Vas-y je préfère me mettre en retrait Me reposer Enfin me reposer Me mettre sur tout Sur mes projets Tu vois Vraiment bien développer mon truc Pour ensuite Ensuite voir comment ça va Ça va se développer Et revenir Sauf que là Je me suis dit Meuf Ok t'as tes trucs sur côté T'es en train de développer ta marque T'es en train de faire ci T'es en train de faire ça Mais Ça fait 4 ans que t'es sur Youtube Que tu as bâti ta chaîne Que t'as construit ça avec ta communauté Tu peux pas t'absenter comme ça Sans donner une raison Partir Tu vois Je peux pas partir Et vous laisser comme ça Et je sais que cette année Ça a été ça en fait Vidéo Pas vidéo Vidéo Pas vidéo Elle vient Elle est pas là Même vous en fait Vous étiez là à me dire Ouais elle vient On ne sait même plus ce que tu fais En fait Attendez Je cherche un autre phare On sait pas trop On sait pas trop en fait Quand tu postes On sait pas trop Quand tu viens sur Youtube Et c'est vrai en fait Et je voulais pas faire un planning Puisque je sais que des Youtubers font ça Faire un planning en mode Ouais je vous retrouve une fois par semaine Tel jour Parce que j'ai pas envie de vous dire ça Et de ne pas tenir mes engagements Et pourtant En plus de ça C'est que vous allez me prendre pour une mito Et ouais Y'a pas de soucis Je vous avais dit Ouais maintenant c'est fini Genre je vais revenir Je vais pas m'absenter Comme je vous avais fait Sauf que je l'ai refait Et là je me suis dit Je vais pas donner un planning vidéo Leur dire Bah écoutez On va se retrouver le vendredi Ou le dimanche Et finalement J'avais pas à tenir mes obligations Youtube voilà C'est mon truc Mon kiff Où je me détends Où tu détends Où je te fais passer un bon moment Et du coup en fait Je suis tellement dans ce délire Où voilà Je me dis Il faut que je retransmette Un bon truc Qui soit bien En fait je me voyais pas revenir En étant Vas-y je fais une vidéo Pour faire une vidéo Ouais salut ça va Non 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 Tu vois Je me voyais vraiment pas faire ça Je voulais pas faire l'hypocrite En mode Hey tout le monde J'espère que vous allez bien Tu vois Et je pense que Ça se serait vu Ça se serait ressenti Parce que moi en plus J'aime pas jouer la comédie Et du coup ça aussi C'était une des raisons Je me suis mise un peu en retrait Sur Youtube Sur les réseaux Voilà Je fais ma vie à côté En ça j'aurais pu continuer Instagram Mais je me suis dit Si je fais une pause Autant faire une pause sur tout Sur Youtube Sur Insta Pour vraiment être focus Dans mes trucs Faire une pause Et me recentrer sur moi même Tu vois Vraiment prendre du temps pour moi Mon côté perso Et je vous assure Il y en a plein qui disent ça Ouais Youtube Instagram C'est que d'amusement Et là peut-être aussi dans les commentaires On va me le dire Mais quand t'es pas derrière la caméra Et que c'est pas toi qui tournes C'est pas toi qui fais tout Je peux te dire que tu ne sais pas En fait à quoi tu te heurtes Parce que moi même J'étais la première en mode Mais vas-y Elle a lundi Elle a passé toute la nuit A faire son montage Je crois que tu vas la faire à qui Mais oui C'est ça C'est beaucoup de travail Et Tellement de travail D'investissement Et j'étais pas forcément Je me retrouvais pas forcément Sur Youtube Ou sur les réseaux sociaux Que je me suis dit Non je vais pas Je vais pas me forcer à faire des trucs Et j'ai pas envie de me forcer A faire des trucs Pour faire un truc Je pense que toi aussi Tu dois être comme ça Tu vas pas te forcer à faire un truc Alors que t'as pas forcément Ravie de faire un truc Et en fait ta vie d'à côté C'est ouf Tu délaisses Mais tellement de choses en fait C'est incroyable C'est T'es tellement focus 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 Tu te dis Ouais il faut que tu fasses le meilleur pour toi Puis Tu sais plus tu prends l'âge Et je pense que C'est bête hein Mais ça fait un peu pitié C'est bateau de dire ça Mais plus tu prends l'âge Plus tu vas prendre en maturité Et plus tu vas te dire Voilà en fait Maintenant j'arrive à tel âge Dans ma vie Je vois le meilleur Il faut que j'évolue Tout ça Ouais il y a ça sur le côté Mais il faut aussi que je fasse ça Et du coup je pense aussi Que le fait que je prenne l'âge Le fait que Je prenne plus de responsabilité On va dire avec mon appartement Bah du coup Tu vois je suis un peu plus carré Dans ce que je fais Je suis Comment te dire Genre je suis plus sérieuse Et ça se ressent Je pense dans mes vidéos Et moi je me suis toujours dit Ok Youtube c'est bien Mais je vais pas m'y retrouver Jusqu'à mes 30 ans en fait Au bout d'un moment Voilà tu vois J'ai 30 ans Moi j'ai mon truc en mode Enfin tu sais j'ai mon idéal En mode ouais 30 ans j'aimerais être mariée Avoir mon premier enfant Tu vois chacun son truc après Et du coup voilà J'ai pas envie de me mettre pression Pour faire des vidéos Pour me dire Ouais il faut que je fasse ça et tout Mais meuf Dans ces cas là Elles font comment Les autres qui postent 3-4 vidéos Franchement je sais pas comment elles font Et je sais que la plupart utilisent Oui je le sais Je le sais Si je te le dis C'est que je le sais Et que je l'ai vu La plupart utilisent En fait elles ont des monteurs Des personnes qui sont là Pour faire leur montage Après tu veux faire ça Tu fais ça Moi je me dis j'aime bien En fait c'est mon kiff En fait tu vois De faire mes montages J'aime bien Tu vois J'aime bien essayer de m'améliorer Dans mes techniques Tout ça Et peut-être que ouais Un jour je prendrai quelqu'un Qui sera là pour m'aider Dans mes montages Ouais pourquoi pas Mais euh Ouais franchement Respect à ces personnes Qui font tout Et qui arrivent à Assumer tout dans leur vie Enfin dans le sens A faire des vidéos A monter Et en même temps A être assidu dans Dans leur calendrier YouTube Sauf que Moi en fait j'ai du mal A tout gérer La société Les trucs sur le côté Les trucs judiciaires YouTube Ta vie de femme Enfin tu vois Les responsabilités Dans l'appartement Tout ça Et voilà en fait Au bout d'un moment C'est calme Je me suis remise en question Pour vous dire Je me suis dit Ouais est-ce que je vais continuer Peut-être que meuf T'as fait le tour sur YouTube Aussi ça fait 4 ans Tu vois Et je me suis dit Ouais Peut-être que je vais tout arrêter En fait Mais après Je me suis ressaisie Et surtout vous en fait Vous êtes gelée A me dire Mais meuf C'est quand que tu reprends tes vidéos Même mes potes Tu vois Elles étaient là Mais créément Nathalie Elle m'a menacée Elle m'a dit Mais là Si tu reviens pas sur YouTube Tu vas voir Et je me suis dit Ouais en fait Je suis là pour Eh arrête cousine Tu te prends pour quitte A coup tout à l'heure A ramener de la bonne humeur C'est moi J'essaie de te ramener De la bonne humeur Alors j'arrive Je vais ramener mon mascara Je me suis dit Ouais Il faut pas que je lâche tout Que j'abandonne tout Parce que parfois T'as des coups de mou Ouais ça arrive Sur YouTube Sur les réseaux T'as des coups de mou T'as des remises en question Parfois on en parle En fait avec d'autres personnes D'autres influenceurs D'autres blogueurs Où quand même On est là à se motiver Ouais vas-y en ce moment C'est chaud Sur YouTube c'est ça Il se passe rien Ou sur Instagram c'est chaud Je sais pas Y'a pas d'engouement J'ai l'impression Que ma communauté Me délaisse Ou genre ouais Ma communauté Elle est pas active Ou elle est pas réceptive Et du coup On est là à se motiver Tu vois Et J'ai des extensions de signes Mais il me reste quasiment plus C'est pour ça Des coups de mou Et en l'occurrence C'est ce qui s'est passé J'avais jamais ressenti Ce coup de mou auparavant Ouais que c'est peut-être L'âge Les responsabilités Comme je vous l'ai dit Je me répète Le travail d'à côté Qui fait que Bah en fait Je m'y retrouvais pas forcément Sur YouTube Tu vois Avant j'avais que mes études Et YouTube Sauf que là c'est pas que ça Donc Donc Voilà J'ai fait un petit peu le tour De pourquoi est-ce que j'étais absente Donc Ouais voilà J'ai fait le tour de Là je crois qu'on est après Dans une vidéo De ouais Pourquoi est-ce que j'étais Absente Mais là normalement Voilà Je reviens Je me dis Que j'ai pas à vous laisser comme ça Parce que même vous Vous allez être là Ouais vas-y Elle est saoulante La meuf elle vient Elle part Et Je sais En fait je suis censée En gros vous respecter Dans le sens où Il y en a qui me suivent Depuis très 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 longtemps Sur ma chaîne Du coup je me dis Tu peux pas me partir comme ça Et revenir Partir Revenir Partir Revenir Parce que j'ai envie Que vous kiffiez avec moi J'ai envie de vous faire kiffer Et je me dis Ouais c'est pas bien En fait C'est en mode Je sais qu'il y a plein de youtubeuses Il y a plein de youtubeurs Chacun a ses préférences Mais on choisit tous un youtubeur Parce qu'on s'y retrouve Tu vois Moi personnellement c'est ça Genre si je suis un youtubeur Si je m'abonne à lui C'est parce que je m'y retrouve C'est parce que je kiffe Par rapport à ses make-up Par rapport à ses délires Par rapport à son style Ou même parfois par rapport à sa beauté Tu vois Genre je vais pas forcément aimer ce qu'elle fait Mais parce qu'elle est belle Tu vois J'ai la suite C'est bête de dire ça Mais ouais Chacun va suivre un youtubeur Par rapport à quelque chose Et du coup moi je sais Qu'on va pas forcément me suivre Par rapport à mon make-up Ou par rapport à mes hauls Mais c'est vraiment par rapport A ce que je vais dégager J'ai ma bonne humeur Ça va aller Je suis non tranquille C'est la vérité tu vois Et je sais qu'il y en a Qui me suivent par rapport à ça Donc je me dis Ouais tu vois merde Je peux pas vous abandonner comme ça Et surtout quand je recevais Tu vois à l'époque Sur Snap C'était vraiment le réseau social Où on échangeait de manière assez directe C'est pas comme Instagram Je sais pas Les gens étaient beaucoup plus directs On me disait Ouais surtout les mamans Ouais voilà Moi je suis à l'hôpital Ma fille n'est pas bien Tu vois Et je regarde tes vidéos Ça me fait passer le temps Ça me Genre tu vois Et je me dis Non meuf tu peux pas Tu peux pas faire ça Parce que ça y est Tu me sens un peu énervé Ouais je suis trop occupée sur le côté Je suis fatiguée Je suis dit Non tu peux pas en fait Tu peux pas te permettre De faire des trucs comme ça Et c'est pour ça que là en fait Je reviens Et je me dis Il faut que je me donne vraiment Un planning Où je vais m'y tenir Tu vois En mode Il faut que j'essaie de poster Deux vidéos par semaine Sachant que voilà Ça va vraiment m'aider Dans pas mal de choses Dans Surtout dans le traitement de mes sages Parce que tout faire tout seul C'est plus possible en fait Donc tout ça sera délégué Et Et donc Et donc voilà J'ai mis un petit peu en fait D'anti-saint sur mes imperfections Vous allez voir Un teint gris Oui effectivement Ça me fait un teint gris Mais quand même Je vais mettre du fond de teint En fait j'aurais même pas dû mettre de De D'anti-saint Parce que Là ma peau en ce moment Elle est bien Et J'évite de trop mettre de De produit Tu vois Parce que j'ai pas envie D'attraper des boutons Bref Je vais quand même mettre du fond de teint Parce que je vais faire Quand même un total look Et j'ai pas fini de te parler Donc j'ai pas fini de faire la causette En plus de ça Ce qui est difficile sur Youtube C'est que quand tu fais pas mal de vidéos Quand ça fait genre longtemps Que t'es dessus C'est toujours difficile D'être à la page Tu vois De De faire des vidéos Qui vont plaire Tu vois Et même moi Je me dis Ouais Si je fais ça Est-ce qu'ils vont kiffer Si je fais ça Est-ce qu'ils vont pas kiffer Tu vois Et du coup J'essaie de De me dire Ouais Il faut que t'essaie D'appartenir la nouveauté A ta chaîne Genre Faire des vidéos Avec d'autres personnes Et justement Il faut que j'y travaille Après voilà C'est vraiment le temps Tu vois Quand j'étais chez ma mère Je me disais Vas-y J'appelle mon frère Elle va faire une vidéo Sauf que là C'est pas la même chose J'ai des parents Tu peux pas forcément dire A ton frère de venir Lui il n'a pas le temps Lui il travaille L'autre il est à l'école Tu vois Et je me dis Ouais c'est bon là Il faut que Vas-y meuf Réveille-toi un peu là Reviens-nous avec des vidéos marrantes Tout ça Je sais que j'ai tourné Une vidéo vlog mexique Et je sais pas en fait Si je vais la poster Je verrai Franchement je verrai C'est que C'est tellement décousu J'ai filmé avec mon téléphone J'ai filmé avec mon G16 J'ai filmé avec une GoPro J'ai filmé avec un autre téléphone Je sais pas en fait Je sais pas si je vous la posterai Mais ce qui est sûr C'est que je vous ferai la vidéo Comme je vous avais annoncé Sur les réseaux sociaux La vidéo du coup Vacances Où je vous donne un peu Genre les Les sites sur Lesquels j'ai J'ai pris mes billets Pour vous parler Notamment de mon séjour Vous parler des hôtels De la nourriture Des endroits à visiter Et Je pense que Je la ferai d'ici peu Prochainement T'inquiète pas Je reviens C'est sûr Là il faut que je m'y tienne Et si je m'y tiens pas Viens me le dire sur Instagram Genre viens m'insulter Si ça passe sur Instagram Et je vous ferai également J'en ai parlé avec la YouTube Une vidéo sur les percings Parce que j'ai beaucoup Beaucoup de choses J'ai fait deux vidéos percings En fait on a beaucoup de choses A vous dire sur les percings Il y a des choses Qu'on ne sait pas forcément Et j'ai fait pas mal De nouveaux percings J'ai eu des problèmes Aussi avec des percings Je me suis retrouvée Aux urgences avec les percings Et je pense que cette vidéo Sera intéressante Et pourra aider certaines personnes Et donc voilà J'ai fait un petit peu le tour En fait de pourquoi J'étais pas là T'inquiète Bibi Je t'abandonne pas C'est juste que là Il me fallait du temps pour moi Tu sais qu'en plus Tellement que j'étais pas sur YouTube Sur Insta Je sais même pas ce qui se passe Ce qui se passe sur YouTube Genre c'est des vidéos tendance Genre les trucs Qui sont appréciés en ce moment Je sais que Il y a à peu près un mois Je crois trois semaines Ce qui était en tendance Ce qui marchait Ce que les gens aimaient voir C'était Je crois que je me suis trompée Dans la peau Banana bread Ouais Je me suis trompée dans la peau Donc je vous disais Ouais ce qui était bien en fait Ce que je voulais faire en plus Je voulais la tourner la vidéo C'était le challenge des Bratz Et j'avais grave aimé le challenge Je trouvais ça super marrant Je sais pas si vous voulez que je le fasse En plus j'avais trouvé genre une Bratz J'avais trouvé ma Bratz Je sais même pas si t'es encore là Dans la vidéo Si t'as lâché à l'affaire Si t'es encore là Je sais pas Tu me mets un emoji Je sais pas Tu me mets quoi Tu me mets l'emoji Qui lève la main en l'air Et du coup ouais J'avais vu ce challenge Après j'ai pas suivi Qui aussi On me demande souvent sur Insta Ce que j'utilise Même là sur YouTube Ce que j'utilise comme produit pour la peau Parce que l'année dernière Je sais pas si j'ai suivi J'avais une peau On m'a dit Ouais c'était hormonal Parce qu'en temps normal J'avais pas ça Il y en avait qui me disaient Ouais c'est parce que tu mets trop de maquillage Alors que rien à voir J'avais une peau à problème C'est pas dire Que j'avais énormément de boutons En fait C'était pas des boutons d'acné Mais genre c'était des gros boutons Qui font mal Qui restent Y'avait même pas de pus Ça restait C'est dégueulasse Ça restait 3-4 jours Après ça partait Et j'avais que ça en fait Sur la peau Et le pire c'est que J'avais tendance à les toucher Parce que je me disais Ouais il doit y avoir du pus Sauf qu'il y avait rien du tout Et du coup ça me faisait des marques Et je pense que je vous ferais Une vidéo Une vidéo routine soin De la peau Aussi on m'a demandé Une vidéo update Donc de mes percings Donc ça ça arrive Aussi une vidéo sur mes cheveux Parce que Si tu as suivi Mais je pense que oui Tu as dû le suivre Mes péripéties Catastrophes capillaires Je les ai vraiment Bien récupérées Avec beaucoup de patience D'acharnement Je les ai récupérées Et là en plus de ça Je sais pas si t'as fait attention Je sais pas du tout Avec les éclairages En fait j'ai fait des mèches blondes Mais là ça a viré un peu au caramel Et après à la fin De la vidéo Quand j'aurai fini mon make-up En fait j'ai fait des mèches blondes Et du coup je pense que Là c'est un peu caramel L'entretien du blanc C'est une catastrophe Et du coup je ferai une vidéo Donc update de mes cheveux Pour vous parler aussi De ma coloration Comment j'y fais pour les traiter Parce que tu sais que le blanc Ça te dégain les cheveux Les produits que j'utilise Et notamment je pense que Comme il y en a beaucoup Qui me parlent de mon produit Pour les cheveux Je vais un peu plus vous en parler En fait j'ai plein de vidéos Des trucs genre bateau basique Que tu vois sur Youtube Mais quand c'est toi qui partage C'est pas comme quand c'est une autre Youtube Parce que chacun a son type de peau différent Chacun va utiliser des produits différents De gamme différente De budget différent Sinon vous j'espère que tout se passe bien De votre côté Que je sais qu'il y en a Qui est en période d'examen Ça s'est bien passé Que voilà tout se passe bien De ton côté Que si tu as des projets Que ça se concrétise Que ça se réalise Parce que terminant le make-up Je vais mettre un petit peu d'highlighter Cette vidéo Je pense qu'elle sera Très 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 longue Et j'espère que J'espère qu'elle J'espère qu'elle vous aura plu Mais j'espère que cette vidéo En fait elle sera Comment dirais-je Prise dans le bon sens Je suis pas là J'étais pas là pour faire la pauvre J'étais pas là pour faire la miskin Ou quoi Mais que Vous allez vraiment comprendre Le message dans ma vidéo Enfin Je sais pas le message Mais comment vous dire ça Du coup Les raisons de mon absence Ça a été clair Même si c'est assez difficile Tu vois De faire une vidéo Où tu te maquilles En même temps tu me parles Et que du coup Elle ne sera pas mal interprétée Parce que t'as toujours des personnes Qui vont comprendre différemment En fait ce que tu vas dire Voilà donc j'ai fini mon make-up C'est un Le make-up là Il a mis du temps Pourquoi ? Parce qu'en même temps je parlais Si je parlais pas Crois-moi que ce make-up là En temps normal C'est 20h25min Grand max Je te montre mes cheveux Comme je te l'ai dit tout à l'heure Donc en fait J'ai fait des mèches blondes Et en même temps Je les ai coupées Parce que Parce que ça m'avait pété les cheveux Le blond ça me pète les cheveux Après une vidéo de toute façon Sur mes cheveux Spécialement dédiés aux cheveux Donc voilà les bibiches Je reviens I'm back Je ne vais pas vous donner De jours précis pour mes vidéos Mais Ce qui est sûr C'est que là Je reviens Là tout est en train Comme je te l'ai dit tout à l'heure De se mettre en place dans ma vie C'est pour mes projets pro Donc t'inquiète pas Car j'aurai beaucoup Beaucoup plus de temps Merci donc toutes ces personnes Qui ont regardé la vidéo Jusqu'à la fin Parce que Voilà Je sais qu'écouter une personne Pendant un Un long moment C'est chiant Et Et je m'excuse Pour Pour cette absence Mais Bibi c'est d'heure à tout Je vous laisse Équipe je vous dis à très bientôt Et je vous fais Dénormes gros bisous Ciao ciao Ciao